Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu l'énergie du poumon, renforcer le système immunitaire, les voies respiratoires, pour pouvoir stimuler nos poumons, puisque nous sommes en automne et que c'est vraiment la saison du poumon en médecine traditionnelle chinoise. Les pieds sont écartés, largeur de notre bassin. L'énergie du poumon, c'est lié à l'automne, mais c'est lié aussi à la couleur blanche, à l'énergie de la tristesse, le chagrin. Au niveau des méridiens, c'est le poumon qui se trouve ici, au niveau du pouce, à l'intérieur, et qui monte comme ça, le long du bras, de chaque côté, et à l'intestin grêle. Les méridiens de l'intestin grêle sont aussi au niveau du pouce, mais sur la face postérieure du corps. Poumon, intestin grêle, ça fonctionne un petit peu ensemble. Vous allez inspirer doucement, expirer doucement, juste pour revenir dans votre axe, dans votre verticalité, dans votre ancrage à la terre. Pour travailler le poumon, on va beaucoup travailler forcément les bras, les mouvements d'aile, et forcément ces deux méridiens, poumon et gros intestin. On va essayer de ne pas s'envoler pour autant, et d'avoir un bon ancrage à la terre. À l'inspiration, on va monter les bras doucement sur le côté, jusqu'aux épaules, et on va expirer. Inspirez, montez un peu plus haut, expirez, venez poser vos mains sur les trapèzes de chaque côté, descendez bien les coudes. Inspirez, montez les coudes jusqu'aux oreilles, le plus haut possible. Puis, descendez sur le côté, et revenez devant. On fait comme un cercle d'avant vers l'arrière. À l'inspiration, le poids du corps sur les orteils, quand on monte les coudes vers le ciel, on s'étire, expire, on s'assoit dans le bassin, on déverrouille les genoux, on s'ancre à la terre quand on descend les bras. Inspirez, expirez, allez doucement avec vos épaules, inspire, expire, expire, ouvrez bien le thorax. Inspirez, expirez, encore. On va le faire dans l'autre sens. On inspire, on monte derrière, on ramène devant, à l'expire. Inspirez, expirez, on travaille bien l'articulation des épaules, en douceur, ne forcez pas sur vos épaules. À nouveau, vous montez vers l'avant, expire, on tend les bras sur le côté. Inspire, on ramène le dos de la main vers l'oreille droite, puis on pousse à gauche. Puis on fait la même chose de chaque côté, comme un mouvement ondulatoire. Inspire, le dos de la main vient vers l'oreille, c'est la main droite, l'autre bras se tend, puis on inverse. On essaye de mettre de la grâce, un petit mouvement du bassin, en même temps, les genoux bien souples. Inspirez, expirez quand on change de bras. Expire, expire, inspire, relâchez bien vos épaules. Tendez les deux bras, ramenez les deux paumes de main sur les trapèzes, descendez bien les coudes. Inspirez, montez un peu les coudes, expire, ouvrez bien. Expirez, expirez, on ouvre au maximum, on pousse la poitrine en avant, expirez, expirez, inspirez, on se dresse, on s'étire vers le ciel, expirez, on s'assoit dans le bassin, on déverrouille les genoux. Encore une fois, inspirez, ouvrez les bras, expirez, expirez. Montez vers le cœur, à l'expire, vous descendez vers la terre. Inspirez, expirez, on va ouvrir au niveau pulmonaire, au niveau du cœur, on pousse l'énergie jusqu'à derrière soi. puis on revient, on pousse avec les paumes, l'énergie devant soi, pour former comme un ballon d'énergie. Expire vers l'arrière, poussez la poitrine en avant, inspirez, on revient devant, excusez-moi, expirez, on ouvre, inspirez, on vient devant, encore, doucement, avec les épaules, n'allez pas trop loin derrière, respectez vos limites corporelles. Inspirez, expirez, encore, relâchez, relâchez, relâchez bien vos épaules, excusez-moi, j'ai eu le bout du nez qui me gratte, détendez bien vos épaules, relâchez bien vos ailes, secouez vos ailes un petit peu, soufflez profondément, basculez d'un pied sur l'autre, c'est la saison des rhumes, et donc quand on est enrhumé, il faut bien se laver le nez tous les jours, c'est vraiment une pratique de yoga, mais qui est aussi pratiquée dans le Qigong, donc le lavage du nez, il existe un petit appareil en pharmacie, un petit récipient, dans lequel on met de l'eau, on met du gros sel, ou de la fleur de sel, et on va laver le nez, en mettant le petit bout, c'est comme une petite théière, ça va passer dans les sinus, et ressortir par l'autre narine, on va le faire des deux côtés, si on fait ça pendant tout l'automne, tout l'hiver, et bien on a de grandes chances quand même d'éviter des rhumes, et si on le fait toute l'année, et bien on peut soigner des sinusites chroniques, et des pathologies ORL, des sinus. Pour le mouvement suivant, nous allons travailler en tournant les pieds, on va le décomposer le mouvement, on va monter les bras sur le côté vers la droite, on tourne les deux paumes vers la gauche, et on va comme pousser, comme si on poussait le vent, on poussait l'énergie, et du coup le pied droit va tourner en même temps, d'accord ? Puis on va tourner le pied gauche, dans le même sens, vers la gauche, pour être bien au niveau des chevilles, et monter les bras vers le ciel, loin derrière, on pousse un peu le ventre vers l'avant, à l'expire, on descend doucement, on pousse les fessiers vers l'arrière, on descend le dos plat, puis on ramène le front vers le genou, on monte les bras derrière, vers le haut, inspire, on remonte doucement, les bras devant, jusqu'au niveau des épaules, à l'expire, on tourne les deux paumes de main vers la droite, on replace le pied gauche, dans son axe normal, puis le pied droit, et on pousse, on pousse l'énergie vers la droite, le talon gauche se soulève, le pied gauche se change de direction, on met les mains face à face, on place le pied droit dans son axe, inspire, on monte, on regarde vers le ciel, on expire, donc là, on descend loin devant, comme pour aller toucher le mur en face, puis jusqu'en bas, le front vers le genou, on monte les bras derrière, derrière, vers le ciel, on relâche bien la tête, on ne force pas, inspire, on remonte doucement, les bras jusqu'au niveau des épaules, face à soi, on tourne les deux mains vers la gauche, les paumes vers la gauche, on replace le pied droit, puis le pied gauche, on pousse à gauche, inspire, on place les deux pieds dans le même sens, et on s'étire vers le ciel, expire, on descend, le front vers le genou, les bras vers le ciel, on relâche bien la tête, inspire, on revient devant, au niveau des épaules, on tourne la main droite vers la droite, on replace les pieds, et on pousse l'énergie à droite, les pieds changent de sens, les mains, paumes face à face, on monte, inspire, expirez, expirez donc là, puis relâchement, le front vers le genou, les bras vers le ciel, ne forcez pas, inspirez, revenez doucement, les bras tendus devant vous, au niveau des épaules, la main gauche se tourne vers la gauche, les deux paumes poussent l'énergie, les pieds se replacent, puis tourne à gauche, inspire, on monte, on regarde bien le ciel, expire, on descend, le front vers le genou, relâchez bien la tête, les bras vers le ciel, et vers l'arrière, inspire, on revient, les bras devant tendus, la main droite se tourne à droite, les pieds se replacent, on pousse l'énergie, les pieds tournent vers la droite, les paumes de main face à face, inspirez, expirez, inspire, on revient, paumes de main face à face devant soi, la paume gauche vers l'extérieur se tourne, on pousse l'énergie, les pieds tournent en même temps, que les mains, inspire, paumes face à face, vers le ciel, expirez, dos plat, puis relâchement le front vers le genou, les bras montent vers l'arrière, on ne force pas, inspire, on se replace devant, les bras tendus, la main droite tourne vers la droite, et on pousse l'énergie, les pieds tournent en même temps que les bras, la main droite se replace face à la main gauche, inspirez, regardez bien vers le ciel, expirez, dos plat, puis relâchement le front vers le genou, les bras vers le haut, vers l'arrière, inspire, on revient dans l'axe, les mains droites devant soi, la main gauche se tourne, poussez l'énergie, inspirez, expirez, placez bien les pieds, allez, une dernière fois, inspirez, on monte, on cambre légèrement, expirez, on descend, les bras montent derrière, inspirez, on se replace, les bras, paume face à face, au niveau des épaules, la main droite tourne, on pousse l'énergie vers la droite, les pieds tournent en même temps que le corps, la main droite se replace face à la paume gauche, inspirez, expirez, on descend, fin d'expiration, les bras sont vers le ciel, la tête est bien relâchée, le front vers le genou, inspirez, on remonte les bras tendus jusqu'au niveau des épaules, la main gauche se tourne vers la gauche, et on revient en face, on replace les mains, inspirez, expirez, inspirez, inspirez, expirez, relâchez bien vos épaules et vos bras, enracinez-vous dans le pied gauche, vous avancez en biais, le pied droit, et vous allez, nous allons, cette posture s'appelle marcher au fond de l'océan, donc imaginez que vous êtes au fond de la mer, et que vous pouvez quand même respirer, on va monter un petit peu les bras, on va monter un petit peu les bras, et comme il y a la résistance de l'eau, on va pousser comme si on avançait d'un pas, le genou avant se plie, et on pousse l'eau, en écartant un peu les doigts pour bien faire passer l'eau entre les doigts, puis on tourne l'épaule de main, et pour avancer, on pousse l'eau vers l'arrière, et là c'est la jambe avant qui se tend, et on s'assoit sur la jambe arrière, inspire, c'est la jambe avant qui se plie, expire, c'est la jambe avant qui se tend, inspire, c'est la jambe arrière qui se tend, expire, c'est la jambe arrière qui se plie, on s'assoit dans la jambe arrière, inspire, expire, on pourrait bien la poitrine, mais sans forcer, sur vos épaules, inspire, expire, expire, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, expire, détendez bien vos épaules, voilà les chats, Popeye et Lila, on va souffler bien, faire l'autre côté, on a les deux pieds parallèles, vous vous enracinez dans le pied droit, et sur une expiration, vous avancez d'un pas en pied vers la gauche, on va marcher au fond de l'océan, du côté gauche, inspire, on monte un peu les bras, mais pas complètement, expire, on plie la jambe avant, on écarte les doigts des mains, et on pousse l'eau, imagine l'eau qui passe entre vos doigts, on ramène devant, puis on tourne les paumes vers l'arrière, et là on va pousser l'eau vers l'arrière, comme pour avancer, et la jambe avant se tend, on s'assoit dans la jambe arrière, inspire, la jambe avant se plie, la jambe arrière est tendue, les talons posés au sol, expire, la jambe avant se tend, et on s'assoit dans la jambe arrière qui se plie, inspirez, allongez bien la respiration, ralentissez les mouvements, expirez, poussez un peu la poitrine vers l'avant, encore, inspirez, expirez, 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 encore deux fois, On ramène le pied gauche. Et on souffle bien. Détendez bien vos épaules. Rapprochez l'oreille droite de l'épaule. L'oreille droite de l'épaule droite, l'oreille gauche de l'épaule gauche qui se lève. Doucement, on travaille léger de la nuque et des épaules pour bien détendre. Soufflez bien quand on travaille les mouvements d'aile, l'énergie des poumons. Eh bien, forcément, on sollicite beaucoup, beaucoup les épaules. Les pieds, toujours écartés largeur du bassin. Imaginez que vous êtes au bord de la mer. Et cette fois, nous n'allons pas marcher au fond de l'océan, mais nous allons appuyer sur des ballons flottants. Imaginez que vous êtes dans l'eau jusqu'à la taille. Et que de chaque côté de vous, il y a des bouées, des gros ballons qui flottent. Et on va poser les mains sur ces deux gros ballons. On relâche bien les épaules. On inspire. Et à l'expire, on appuie sur le ballon de droite. Et on en s'enracine dans la jambe droite. Inspire, on relâche, on se replace au centre. Expire, on appuie sur le ballon de gauche. Et donc, on s'enracine bien au niveau du pied gauche. C'est très doux, inspirez. Expire, on appuie sur le ballon de droite. Sentez le pied droit qui s'enracine. Inspire, on revient. Expire à gauche. Expire, on continue. À chaque expire, on appuie sur un des ballons. On l'a serre à droite. Puis on revient au centre. Et à l'expire, on appuie de l'autre côté. À l'inspire, on est au centre. Relâchez bien vos épaules. Et vous relâchez. Vous allez faire des tout petits mouvements d'aile. Inspire, poignet détendu. Expire, poignet cassé. Tout doux. On monte à peine. Et progressivement, on va monter un peu plus haut. À l'inspire, poignet relâché. Le poids du corps sur les orteils. On s'étire vers le ciel. Expire, bien assis dans le bassin. Bien enraciné, poignet cassé. On monte un tout petit peu plus haut à chaque fois. Jusqu'aux épaules. Puis, un peu plus haut que les épaules. Inspirez. Du coup, la respiration s'allonge. Les gestes se ralentissent. Jusqu'au niveau des oreilles. Puis, encore plus haut. Et jusqu'à ce que nos ailes se touchent. Encore. Et on va aller de moins en moins haut. On commence à redescendre tout doucement. Soufflez bien. Relâchez vos épaules. Inspirez profondément. Expirez. Descendez doucement vers la terre. Relâchez complètement tout le corps. Détendez bien la tête. Vous allez, les pieds sont écartés d'argent du bassin. À l'inspire, vous allez, les bras. À l'expire, vous cassez les poignets. Vous ramenez les talons des mains à l'invergente. Puis, vous détendez. Inspirez. On ouvre. Expirez. On referme. Relâchez bien la tête. Ne relevez pas la tête. Bien sûr, vous regardez au départ. Inspirez. Expirez. On revient. Et on va monter un peu plus haut les bras. Inspire. On est bien relâchés. Expire. Poignets cassés. La tête bien relâchée. Inspire. On monte encore un peu plus haut. Expire. On revient. Inspire. On monte jusqu'au niveau des épaules. Expire. Poignets cassés. On revient. On revient. Inspire jusqu'au niveau des épaules. Poignets bien relâchés. Et même un peu plus haut que les épaules. Expire. On revient. Inspirez. Montez le plus haut possible. Sans vous faire de mal. Expire. On revient. Puis, on commence à monter de moins en moins haut. Et on redescend progressivement. Poignets cassés. Poignets relâchés. Inspire. Poignets cassés. Expire. Vérifiez bien votre tête. Relâchez. Puis, on relâche tout. On joint le dos des mains. On rentre bien le manteau. On déroule conscience du dos. Inspirez. Montez les mains le long de la ligne médiane. Jusqu'au sommet de la tête. Expirez. 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 Poignets légèrement cassés. Du bout des doigts, du bout de nos plumes, on caresse l'énergie. On caresse le qui de l'univers. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Montez devant. Montez devant. Expirez. Remenez le pied gauche, à côté du pied droit. Soufflez. Relâchez bien vos épaules. Ouvrez la poitrine. Détendez les bras, les mains, les doigts des mains. Écoutez. Vous respirez quelques instants. Sentez vos ailes qui se gonflent, qui s'ouvrent légèrement à chaque inspire. Et qui se referment à chaque expire. Et qui se referment à chaque fois. Et qui se referment à chaque fois. Rassemblez les mains. je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre fidélité aussi et si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne je vous conseille de pratiquer cette série spécifique pour l'automne, il y en a d'autres sur la chaîne, des mouvements d'automne des mouvements d'aile celle-ci, elle quand même ouvre vraiment le thorax elle stimule bien et les poumons et le système immunitaire prenez bien soin de vous à bientôt